Du moment qu'elles ne sont pas toxiques pour les animaux, toutes les plantes verts peuvent être considérées comme des fourrages. Mais la nature a voulu qu'il y ait des plantes plus riches en éléments nutritifs, des plantes qui résistent mieux à la séchiresse, des plantes qui produisent plus que d'autres. Il existe également des plantes plus appétées ou alors plus consommées par les animaux que d'autres. Dans cette vidéo, je vais donc vous présenter 6 plantes fourragères qui se démarquent du lot et qui sont très souvent utilisées dans les grands élevages, bourreaux, capelots, ovins, unicônes et même avicônes. Dans la nature, les plantes fourragères sont très souvent réparties en deux grandes familles. D'un côté, on a les graminées qui comportent tout ce qui est céréales, maïs, sorgos, mille, sisongo. Et d'un autre côté, on a les légumineuses. Plus diversifiées, on recense environ 17 000 espèces de légumineuses contre environ 10 000 pour les graminées. Les graminées recouvrent des surfaces plus importantes que les légumineuses et ont une production de biomasse plus élevée. Les légumineuses ont la particularité de pouvoir fixer l'azote atmosphérique grâce aux nodosités et d'être plus riches en protéines. Contrairement aux graminées qui ne fixent pas d'azote atmosphérique et qui sont, quant à elles, plus riches en énergie. Je vais commencer ici par vous présenter ce fourragé-ci, le Bracaria Viziziensis. Il est très apprécié par les bouvins, les chèvres et les moutons. Les lapins, quant à eux, ne l'apprécient pas tellement. Ils résistent bien à la sécheresse. Et après passage d'un feu de brousse, ils repoussent les plus belles. Bracaria Viziziensis est une graminée pyrène de type C4. C4, comme la plupart des graminées d'ailleurs. De type C4 signifie tout simplement que Bracaria Viziziensis aime les milieux ensoleillés. Ainsi donc, si vous le plantez dans une zone ombragée, sa production et sa qualité fourragère n'en seront que réduites. Il se développe en touffes, atteignant 1 à 1,5 m à la floraison. Il se multiplie par des graines, mais aussi de manière végétative. Les travaux de Tedon Ken et ses collaborateurs en 2016 ont permis de déterminer la teneur en protéines brut 2 pour Bracaria Viziziensis. Assez faible, elle oscillait entre 7 et 14% de matière sèche. Tandis que son taux de fibres, très élevé, oscillait entre 27 et 35% de matière sèche. Deuxièmement, je vais vous présenter ce fourrage ici. Le Tripsakum Laksum, ou encore Herbe du Guatemala. Ah, j'adore ce fourrage. Ah, ce monsieur affonne le compteur, avec des rendements pouvant atteindre les 90 tonnes à l'hectare de matière sèche. Tripsakum Laksum. Ah, c'est magnifique. Lorsqu'il est jeune, Tripsakum Laksum s'apparente à des plantes de maïs. Une fois à maturité, on le confond généralement à des plantes de canne à sucre. Les plantes de Tripsakum Laksum peuvent atteindre jusqu'à 3 mètres de hauteur. Ce n'est donc pas un fourrage approprié pour la pâture, mais plutôt pour la fauche et le service à l'hectare. Cette espèce fourragère est généralement bien appétée par tous les animaux. Lapins, chèvres, moutons et bovins à raffol. Elle est d'ailleurs utilisée pour booster la production de lait chez les basses laitières. Ça t'énore en protéines brutes aussi généralement entre 5 et 15% de matière sèche. Tripsakum Laksum se multiplie de manière végétative à travers les boutures et les éclats de chousse. Il peut également se multiplier de façon sexuelle à travers les grains. Mais en général, ces derniers sont stériles. Puisque nous avons commencé avec les graminées, nous allons continuer dans cette lancée avec cette plante-ci, Zéa maïs ou tout simplement le maïs. Et oui, le maïs est une plante fourragère. Et dans les pays occidentaux, Allemagne, Belgique, tous ces pays-là, Espagne, l'on cultive le maïs sur des centaines d'hectares pour la nutrition des vaches laitières. Je ne vous parle pas de 100 hectares, 150 hectares, 300 hectares de maïs uniquement pour la nutrition des vaches laitières. Donc, les gars, eux, ils cultivent le maïs, ils attendent que le maïs sorte les pays, ils attendent que les graines se forment normalement bien. Généralement, c'est jusqu'au stade où, chez nous, on fait le sanga-là. Quand on fait le sanga, quand on peut y avoir le sanga, le maïs, c'est à ce stade-là que, généralement, ils envoient dans les machines, dans la plantation, et ils fauchent tout ce maïs-là pour faire ce qu'on appelle l'ensilage. Et cela va leur servir pour alimenter leurs bétails pendant l'hiver. De toutes les espèces fourragères qui existent, le maïs est de loin l'espèce fourragère la plus appétée par les animaux. Sa teneur en protéines bruit aussi généralement entre 7 et 9 % de matière sèche. Elle se multiplie uniquement de manière sexuée au travers des graines. Bien, à présent, nous allons passer à la famille des légumineuses. Et nous allons commencer en vous présentant cette plante-ci, le Moringa oleifera. Les feuilles de cette plante sont très riches en minéraux, en protéines et en vitamines. Et d'ailleurs, l'usage de farine de feuilles de Moringa à de faibles taux d'incorporation, notamment 6 à 15 %, permet d'améliorer les performances de croissance des poulets de chair et le taux de ponte des poules pondeuses. Moringa oleifera est un arbre natif des plaines himalaïennes de l'Inde. Les travaux de Mouchiri et ses collaborateurs en 2019 ont permis d'établir que Moringa oleifera a des teneurs très élevées en protéines, en lipides, en fibres et en produits amylacés. Il contient des minéraux, des alcalories, des antibiotiques, les vitamines A, B, C et E. Ces mêmes travaux ont permis d'établir que les graines de Moringa permettraient de purifier l'eau, le miel et le lait. De plus, cette plante ne contient presque pas de toxines et se multiplient tout aussi bien de façon végétative que de façon sexuée. Ces mêmes travaux ont permis de déterminer que les teneurs en protéines brutes des feuilles de Moringa fertilisées aux fiantes de poules étaient de 43% de matière sèche. Puisque nous sommes désormais dans la famille des légumineuses, je viens poursuivre en vous présentant cette plante-ci. Le styloxanthèse ou encore l'hizène tropicale. C'est l'une des râles légumineuses à pouvoir se développer sur des sondes peu fertiles, voire dégradées. Le styloxanthèse guanensis est une plante originaire d'Amérique du Sud. C'est une espèce pérenne ayant une durée de vie assez courte, notamment 3 ans. Elle résiste bien à la sécheresse et ses feuilles restent vertes durant toute cette saison. Très riche en protéines, sa production sur une terre fertile peut atteindre les 20 tonnes à l'hectare de matière sèche. Si vous êtes attentif, précédemment avec le Tripsacum blaxou, on était à 90 tonnes à l'hectare de matière sèche. Si le styloxanthèse guanensis se multiplie uniquement par des graines, 70% de ces dernières sont d'ailleurs dormantes et peuvent se conserver jusqu'à 3 ans dans le sol. Et oui, leur germination est lente et la croissance de la plante l'est aussi durant les premiers mois qui marquent le temps nécessaire au développement des nodosités. Les nodosités sont ces petites boules que l'on rencontre généralement sur les racines des légumineuses et qui leur permettent de fixer l'azote atmosphérique. Pour terminer donc avec ce top 6 des plantes fourragères les plus utilisées, j'aimerais vous présenter cette plante ici, le Binenpilosa. Je pense que tout le monde ici a déjà eu à rencontrer cette plante dans son écosystème. En effet, Binenpilosa ou herbeux à aiguille est une plante originaire d'Amérique tropicale. Très utilisée en cuniculture ou élevage de lapins, Binenpilosa présente des teneurs très élevées en protéines, notamment 24 à 28% de matière sèche. Pauvre en fibre, avec des teneurs oscillant entre 12 et 14% de matière sèche. Sa teneur en minéraux, notamment en calcium, n'est également pas à négliger, avec des valeurs oscillant entre 12 et 16%. Tous ces atouts font de Binenpilosa un fourrage de qualité qui mérite qu'on lui apporte un peu plus d'attention. Cette plante est également connue pour ses nombreuses vertus thérapeutiques, notamment anti-inflammatoires, anti-ulcéreuses, cicatrisantes et bien d'autres. Ainsi donc, Binenpilosa peut jouer deux rôles dans votre élevage. Un rôle nutritionnel et un rôle thérapeutique. Nourris ses animaux tout en les soignant. N'est-ce pas magnifique ? Nous sommes rendus au thème de cette vidéo. Comme recommandation, je vous invite vivement à chercher à entrer en possession des différentes sémences de ces différents fourrages. Vous savez, il ne faut pas toujours attendre que cela pousse dans la nature. Je m'adresse ici particulièrement aux éleveurs de lapin. Si vous avez 5 ou 10 mètres carrés derrière votre maison, plantez-y quelque chose qui pourra vous aider un de ces quatre à nourrir vos animaux. Si vous désirez entrer en possession des différentes sémences de ces fourrages, contactez-moi au numéro qui s'affiche juste là et je vous indiquerai où est-ce que vous pouvez vous en procurer. Si vous êtes un grand dériveur de bovin, de capron ou alors d'auvin et vous désirez mettre sur pied une parcelle fourragère de tripes sans coups, de Moringa ou encore de boire carrière pour l'alimentation de votre détail, contactez-moi également à ce numéro et nous en discuterons. J'espère que cette vidéo vous a édifié. N'hésitez surtout pas à la partager pour en faire profiter le plus grand nombre. Si vous avez des questions, des préoccupations ou encore des sujets sur lesquels vous aimeriez que nous fassions une vidéo, laissez cela en commentaire et mes équipes et moi, nous nous chargerons du reste. Sur ce, je vous dis à très bientôt. Ciao la famille !